Je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants. Moi je me disais, je ne vais pas me taire, j'ai une vie, c'est suspect de ne pas parler de ma vie. Je me souviens très bien de m'être dit comment faire, parce que ce n'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains et je disais, moi je n'ai pas le même vécu, moi je vis avec une femme, où j'ai eu une amie, et c'était le, comment dire, les gens étaient abasourdis, ils ne s'en doutaient pas, je ne le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça, ils disaient, ah bon ? Et ça me plaisait ça, parce que je disais, eh ben oui, tu vois, on se ressemble, mais moi ce n'est pas un garçon. Du plus loin que mes souvenirs gambadent, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans maintenant, beaucoup plus tard, je suis une fille qui aime les filles. C'est comme ça que je me suis toute ma vie définie. C'est mon identité, je n'ai pas de problème d'identité. Si j'ai une question à me poser, comment une petite fille peut aimer un petit garçon ? Pour moi, c'est très, très, je ne sais pas de quoi on parle. Comment est-ce qu'on peut aimer un petit garçon ? Moi j'aime beaucoup les garçons, j'ai le regret de ne pas les connaître, mais j'aurais voulu les connaître en garçon, pas en fille. Je ne peux pas connaître un garçon puisque je suis une fille. Tu vois, je marche vraiment sur la tête, je ne sais pas comment te dire.